Bonjour à tous, on va parler d'interface web GitLab. Prenons donc une minute pour explorer l'interface web de GitLab, car c'est une bonne façon de voir ce qui s'est passé dans un projet sans réellement obtenir une copie de ce référentiel. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire via l'interface elle-même. Et ce n'est en aucun cas comme un tutoriel complet de ce que vous pouvez faire, mais juste pour vous donner comme quelques idées de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Tout d'abord, et c'est comme si la chose générale qui pourrait vous intéresser est de regarder les commits passer. Nous voyons donc ici qu'il y a déjà un commit dans ce référentiel. Et vous remarquez maintenant que non, généralement c'est une bonne idée comme donner un message de commit significatif parce que si vous ne le donnez pas, il serait très difficile d'identifier ce qui était à ce moment où j'ai commencé à créer la table ou quand, si je devais vendre ou quand je faisais quelque chose. Nous allons donc voir ici une liste de tous les commits. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez alors savoir ce qui a changé. Par exemple, dans ce cas, cette ligne a été supprimée et remplacée par celle-ci. Cela vous donne donc une très belle occasion de regarder à l'intérieur. Cela change, bien sûr, vous pouvez cliquer à l'intérieur de cet éditeur et peut-être écrire un commentaire et collaborer avec d'autres. Donc, essentiellement, GitLab de ce point de vue, c'est aussi des outils de collaboration. En termes de cela, vous pouvez voir les commits. Vous pouvez voir la différence entre les commits. Il s'agit d'une diff en ligne, mais vous pouvez également avoir comme ceci, côte à côte, pour avoir une version là-bas et la version modifiée là-bas et les regarder. C'est donc certainement une fonctionnalité très pratique qui est disponible. Mais aussi, actuellement, vous êtes ici à l'intérieur d'une branche master. Je n'ai poussé aucune autre branche dans ce cas. Vous ne voyez donc la branche master qu'au cas où vous voudriez travailler sur ce projet. Uniquement depuis GitHub lui-même. Vous pouvez continuer à créer des nouvelles branches en cliquant simplement dessus et vous créez une nouvelle branche. Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers. Bien sûr, lorsque vous ajoutez un nouveau fichier, vous créez essentiellement un commit. Mais de ces opérations Git, c'est que nous avons fait sur un terminal. Vous pouvez les faire à partir d'ici. Vous pouvez ajouter des fichiers. Vous pouvez télécharger des fichiers. Vous pouvez naviguer entre les branches les plus anciennes et bien d'autres choses comme ça lorsque vous cliquez sur certains fichiers. S'ils ont une version spécifique, vous pourrez voir ici comme la version ROL. Ainsi, ce qui se passe sans être rendu ou s'il est marqué sur le fichier, vous le verrez d'une manière différente et pour les fichiers HTML. Il y a donc différentes choses qui sont disponibles et très bien affichées ici sur l'interface. Vous avez également cet éditeur. Vous pouvez cliquer ici sur modifier et modifier un fichier existant. Vous pouvez utiliser l'idée web. C'est une façon plus avancée de voir l'ensemble du projet et vous pouvez modifier les fichiers. Ceci est très utile si vous essayez d'apporter rapidement des modifications sans tout obtenir localement. Vous pouvez télécharger des fichiers. De très nombreuses fonctionnalités disponibles ici peuvent également naviguer ici à partir des fichiers de gauche des branches de validation. Les balises sont juste une façon d'aller à un commit spécifique et de dire que c'est la première version qui va être publiée. Nous n'allons pas entrer dans les taxes, mais il est bon de connaître une interface web et ce qui est possible. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine.